Nous avons vu précédemment l'instruction IF qui permet d'exécuter des blocs d'instruction en fonction de test. Et nous avons également vu l'instruction FOR qui permet de répéter des blocs d'instruction. Il existe une instruction qui s'appelle WHILE qui combine ces deux possibilités. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec le WHILE. Le WHILE va évaluer un test et ce test c'est exactement le même type de test que l'on trouve dans un IF. Tant que le test est évalué à vrai, on continue d'exécuter le bloc d'instruction sur le WHILE. Et quand le test est évalué à faux, alors dans ce cas-là on sort du WHILE. Prenons un exemple. Je vais créer une liste qui contient 10 éléments. De 0 à 9, on a déjà vu cette instruction. Ensuite je vais faire un WHILE de L, de point, L.pop de 0. Alors que fait le pop de 0 ? Il va retourner le premier élément de la liste et l'enlever de la liste. Ainsi on va parcourir les éléments de la liste du premier jusqu'au dernier dans l'ordre. Et à chaque fois qu'on récupère un élément, on l'enlève de la liste. Donc au bout d'un moment, la liste va être complètement vide. Et quand la liste sera vide, on va sortir du WHILE. Donc regardons cela. Pour bien s'assurer de la liste, je vais également faire un print de L. Et allons-y, parcourons notre liste. Donc on voit que la liste va de 0 jusqu'à 9, de 1 jusqu'à 9, de 2 jusqu'à 9. Puis ensuite il n'y a plus que 9. Et puis à la fin, la liste est vide. Donc que s'est-il passé ? Lorsqu'on fait WHILE d'une liste vide, on a vu que la liste vide est considérée comme un test qui est faux. Donc lorsque l'on arrive à la liste vide, on sort du WHILE. Il y a des usages, alors évidemment c'est un usage un petit peu particulier du WHILE. Il y a bien d'autres manières beaucoup plus efficaces de parcourir une liste, notamment avec des boucles forts. Mais par contre il y a des usages très spécifiques du WHILE qui sont utiles. Regardons l'usage suivant. Je vais faire un WHILE true de point s égale row input de question. Et ensuite je vais faire if non in s de point break. Qu'est-ce que cela va faire ? WHILE true, true est toujours vrai. Donc la boucle WHILE va continuer sans jamais s'arrêter. La première instruction dans le bloc d'instruction du WHILE c'est un row input. Donc on va poser une question et on va récupérer ce qu'on écrit sur le terminal dans la chaîne de caractère s. Et ensuite je vais faire un test. Si non est dans s, alors je fais un break. Que va faire le break ? Il va sortir du WHILE. Si non n'est pas dans s, alors je vais recommencer mon WHILE, recommencer l'exécution de mon bloc d'instruction. Donc regardons ça en pratique. J'ai une question et j'écris une réponse quelconque. Encore une question et une réponse quelconque. Évidemment on imagine que dans ce contexte-là, après mon if, je vais avoir un traitement de ma chaîne de caractère qui est intelligent. Par exemple un analyseur syntaxique. Si jamais ma réponse c'est non, non est dans ma chaîne de caractère. Donc je vais donc exécuter le break et sortir de mon WHILE. On vient de voir l'instruction WHILE. Cette instruction ne présente pas de difficultés particulières. Par contre elle a des usages assez particuliers, assez spécifiques comme on vient de le voir. Par exemple pour demander sur le terminal interactif des questions et répéter ces questions jusqu'à ce qu'il y ait un critère de sortie de mon WHILE. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !